Avant de résoudre cette inéquation, nous devons rédiger des conditions d'existence parce que x ne peut pas être nulle et 2 moins x doit être strictement positif, comme ceci. Pourquoi? On ne peut pas diviser par 0 et ici nous calculons la racine carrée de 2 moins x. Donc 2 moins x doit être plus grand ou égal à 0 et comme en plus on divise par cette racine carrée, le 2 moins x ne peut pas être égal à 0. Par conséquent, il doit être strictement positif, ce qui signifie que x doit être strictement plus petit que 2 et n'oublions pas, et x ne peut pas être nulle. Par conséquent, x doit appartenir à l'union de ces deux intervalles, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 2 exclu, dont on exclut encore le 0. Maintenant, nous commençons la résolution de cette inéquation. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est le produit en croix parce que si ce x qui divise à gauche du signe d'inégalité, on le met de l'autre côté où il va multiplier, on ne sait pas si on peut garder ce sens de l'inégalité ou si on doit l'inverser puisqu'on ne connaît pas le signe de x. Donc, nous allons prendre cette fraction-là, nous la mettons à gauche du signe d'inégalité où elle va être soustraite. Maintenant, nous réduisons les deux fractions au même dénominateur et nous soustrayons ainsi les numérateurs. Voilà, l'inéquation est prête pour un tableau de signe. Regardons d'abord les racines de chacun des facteurs. Ce premier facteur est spécial parce qu'il n'est pas du premier et pas du deuxième degré, en plus il est irrationnel. Alors, regardons où ce facteur s'annule. Pour résoudre cette équation, nous mettons d'abord le x à droite du signe d'égalité. Voilà, c'est fait. Et comme ce x est égal à une racine carrée, il doit automatiquement être plus grand ou égal à zéro. Nous élevons maintenant des deux côtés au carré et ainsi nous obtenons cette équation du deuxième degré avec la condition que x doit être plus grand ou égal à zéro. Cette équation du deuxième degré, nous l'écrivons sous la forme canonique et puis on peut la résoudre par delta, b carré moins 4ac, ou bien par vieta. Le produit des deux racines doit être égal à moins 2 et la somme doit être égale à moins 1. Alors, les deux racines, ce sont les deux nombres, moins 2 et 1. Comme ceci. Oui, mais x doit être plus grand ou égal à zéro. Par conséquent, cette solution-là est à rejeter. Ainsi, nous obtenons comme seule racine de cette différence 1. Donc, ce facteur-là de la fraction s'annule uniquement en 1, celui-là s'annule en zéro et celui-là s'annule en 2. Nous avons donc les trois valeurs particulières 0, 1 et 2 que nous inscrivons dans le tableau dans l'ordre croissant de la gauche vers la droite. Regardons maintenant pour cette fonction irrationnelle. Elle s'annule en 1. Donc là, nous mettons un zéro. À droite de 2, cette fonction-là n'existe pas. Donc là, nous mettons une barre oblique. Regardons maintenant en 2 même. Si x est égale à 2, nous avons la racine carrée de 0 moins 2, c'est-à-dire moins 2. L'image de 2 par cette fonction-là, c'est donc moins 2, c'est-à-dire elle est strictement négative. Alors, à droite du 1, tous les nombres doivent avoir une image strictement négative. Pourquoi ? Parce que s'il y avait encore un autre nombre qui aurait une image positive, comme cette fonction-là est continue, ça voudrait donc dire que la fonction passe encore une fois par l'axe des x. Ce qui n'est pas le cas, puisque la seule racine de cette fonction-là, c'est 1. Graphiquement, on peut vérifier ça. L'image de 1, c'est bien zéro. L'image de 2, c'est bien moins 2. Et strictement entre 1 et 2, tous les nombres ont une image strictement négative. Donc là, nous devons mettre un moins. Regardons maintenant à gauche de 1. Prenons par exemple la valeur zéro. Si x est égal à zéro, alors ceci devient racine carrée de 2. La racine carrée de 2 étant strictement positive, là, nous mettons un plus. C'est d'ailleurs confirmé dans le dessin, l'image de zéro, c'est racine carrée de 2. Puisque l'image de zéro est strictement positive, tous les nombres à gauche de 1 doivent avoir une image strictement positive. Imaginons par exemple qu'il y aurait quelque part là un nombre qui aurait une image négative. Ça voudrait dire que le graphe de la fonction passerait encore une fois par l'axe des x, puisque ceci est une fonction continue. Alors, on aurait une racine supplémentaire de cette fonction. Or, elle n'en a qu'une seule, c'est le 1. Donc, tous les nombres à gauche de 1 doivent avoir une image strictement positive. Regardons maintenant pour x. Le x annule en zéro. À droite du zéro, il est strictement positif. et à gauche, il est strictement négatif. Cette racine carrée s'annule bien sûr en 2. À droite de ce 2, la racine carrée n'existe pas. Donc là, on met une barre oblique. Et à gauche de 2, cette racine carrée est tout le temps strictement positive. Avant de pouvoir écrire la ligne conclusion pour cette fraction, soyons prudents et inscrivons cette barre de fraction dans le tableau de signes. Si x est égal à zéro, alors cette fraction, ça donne un nombre strictement positif divisé par zéro divisé par un nombre strictement positif. Et puisqu'on ne peut pas diviser par zéro, nous devons mettre là une barre oblique. Donc, dès qu'en dessous de la barre de fraction, il apparaît en zéro, on met une barre oblique. c'est-à-dire n'existe pas. En 1, nous avons zéro divisé par un nombre strictement positif. Divisé par un nombre strictement positif, ça, ça donne zéro. En 2, nous voyons de nouveau apparaître un zéro en dessous de la barre de fraction, donc barre oblique. N'existe pas. Regardons maintenant à gauche de zéro. Pos divisé par nec divisé par pos, ça donne nec. donc là, on met un moins. Entre 0 et 1, pos divisé par pos divisé par pos, ça fait pos. Donc là, on met un plus. Entre 1 et 2, on a nec divisé par pos divisé par pos, donc là, on met un moins. Et à droite de 2, le numérateur ainsi qu'une partie du dénominateur n'existe pas. Par conséquent, la fraction entière n'existe pas. dans l'équation, on demande pour quelle valeur de x cette fraction est-elle plus petite ou égale à zéro. Voilà la ligne de signe pour cette fraction. Et plus petite ou égale à zéro, c'est là et là. marquons ces deux domaines en vert, c'est fait, et glissons ces deux domaines verts vers le haut jusque dans la ligne des x. C'est également fait. Interprétons. Si x se trouve là ou là, alors le f de x est effectivement plus petit ou égal à zéro comme demandé. par conséquent, l'union de ce domaine vert à ce domaine vert forme probablement l'ensemble solution. Donc ça va de moins l'infini jusqu'à zéro exclu et puis ça continue de 1 inclus jusqu'à 2 exclu. Mais attention, il faut vérifier si toutes ces solutions vérifient bien les conditions d'existence, c'est-à-dire est-ce que cet ensemble-là est bien un sous-ensemble de celui-là ? Oui, effectivement, tous ces nombres se trouvent dans l'union de ces deux intervalles. Par conséquent, ceci, c'est bien l'ensemble solution de notre inéquation et l'exercice est terminé. qui se trouvent et les deux intervalles Sous-titrage FR ?